bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo alors là je vais aller à un spot pour les sangliers donc c'est un bon spot je vais essayer de voir s'il ya des traces les déjections ou n'importe et puis on va commencer voilà donc j'étais déjà venu auparavant j'avais vu des sangliers quoi je sais pas si ça en était un qui est parti un peu plus loin ou si c'était en fait deux sangliers donc on va voir ça tout de suite donc quand même un joli spot oui avec des grandes branches on va essayer de voir s'il ya quelque chose mais c'est bien filmé c'est compliqué mais tout le moment il peut avoir quelque chose qui parle en moi je peux si on voit bien j'ai appris non c'est pas des traces difficile de déplacer des écouteurs ici et ben c'était ravager là qui s'est passé ouais c'est tout cas c'est les branches on va se pas des sangliers je pense avec le vent comme des marques dans le sol j'ai pas d'armes je suis pas venu avec une arme c'est juste de l'observation pour voir s'il ya une bête ou pas donc le sanglier c'est une espèce omnivore là qui vit plutôt en europe elle aime bien se mettre dans des endroits comme ça un peu boueux un peu un peu humide j'en ai vu il ya quelques quelques jours donc c'est pas c'est pas une animale protégée un sanglier ça se chasse c'est même une des propres préférées des chasseurs il y en a vraiment partout ça c'est ça c'est comme le lierre le chevreuil c'est une infection faut pas tous les tuer mais faut réguler quand même le marcassin est le plus jeune il est entre 0 et 10 mois on le distingue par ses bandes noires horizontales sur son corps la bête rousse est âgée de 6 à 12 mois on la distingue d'un pelage roux dépourvu de ses anciennes bandes noires la bête noire est un mâle adulte âgé de un an l'orago à deux ans le tiers-an à trois ans le cartanier de quatre à cinq ans un vieux sanglier à six ans un grand vieux sanglier à 7 ans et plus on pense souvent que le port est une toute espèce de sanglier enfin c'est ce qu'avant les gens pensaient mais en fait non maintenant c'est considéré comme une espèce à part entière on va essayer d'aller au milieu du bois je crois avoir entendu quelque chose on va voir les yeux partout par une vitesse pas aussi vite que l'yeuve mais ce serait sympa d'en voir un de boucler j'ai rien pour me défendre je suis pas là pour le jeu je viens les voir les déranges le corps du sanglier est parfaitement fait pour le combat son avant-train est puissant son coup est massif et ses défenses sont tranchantes comme un rasoir les canines du sanglier sont particulièrement bien développé celle de la mâchoire supérieure les grès se recourbe vers le haut durant la croissance en ouvrant et en fermant sa gueule il peut les garder très bien acérés la taille des mâles est plus importante que celle des femelles le sanglier européen peut peser de 150 à 160 kg pour le mâle et 100 kg environ pour la femelle leur dimension augmente de l'ouest vers l'est de l'europe en sardaigne par exemple il n'est pas rare d'apercevoir de très petits individus mais bien sûr ce n'est pas le seul facteur de différence de poids le poids d'un sanglier de plaine lui est plus important que celui de ses confrères qui vivent dans les montagnes cet effet est dû grâce à l'abondance de culture de maïs sa longueur varie de 1 mètre 10 à 1 mètre 80 et sa hauteur au garrot de 60 cm à 1 mètre 15 oui ce sont de sacrés morceaux le sanglier européen a été introduit par l'homme hors de son état naturel dont en amérique du nord où il n'existe normalement pas dans la nature nous reparlerons de ce sujet dans une autre vidéo le sujet est assez vaste mais c'est par là on va essayer normalement ça attaque c'est pas un sanglier normalement il s'enfuit si il peut il est pas bête c'est pas spécialement violent c'est juste nuisible mais pour les gens qui travaillent tout ça ça détruit un peu les champs voilà bon c'est c'est pas violent normalement là ici c'est un spot à canard aussi bon bah là ce sera pas les canards j'ai pris les bottes j'ai pas le pantalon de chasse mais j'ai les bottes j'ai l'impression que la terre était retourné par ici un petit peu c'est passé le sanglier est omnivore il mange un grand nombre de plantes fruits blanc noix céréales ou même des champignons truffes truffe du cerf aussi de nombreux animaux vers mollusques insectes ainsi que de petits mammifères comme les oiseaux que ce soit mort ou vivant s'il est affamé il est réputé pour pouvoir occasionnellement s'attaquer un animal plus grand mourant voire à une brebis en bonne santé bon là y'a rien mais il y a des traces en tout cas mais c'est passé par ici le plus dur c'est de garder son sang froid si on en voit un si on en entend un je vais le voir c'est difficile à éviter s'il va courir c'est le bordel pour passer bon après ça va c'est pas des ronces normalement ils aiment bien 6 mètres où se trouvent les ronces une forme de protection contre les chasseurs même si les chiens peuvent passer mais il faut avoir un chien bien courageux quand même c'est souvent que ils veulent pas aller dans les ronces par peur de se faire piquer pas très agréable mais s'ils sentent en sanglier normalement ça part avoir un bon chien les trois je sais pas si c'est des traces je vous mettrai en vidéo sur le montage la trace d'un sanglier pour vous montrer un peu comment comment c'est bon il y a une autre partie il y a d'autres endroits où je connais où il y a des sangliers le sanglier est essentiellement nocturne une évolution peut être due à cause de la présence de l'humain il est plutôt sédentaire et apparemment attaché à son territoire quand il est entouré d'obstacles mais dans un milieu qui lui convient il peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres dans la nature et son air vital peut atteindre de 100 hectares à plus de 1000 hectares régulièrement le sanglier se vautre dans la boue dans des lieux appelés souille et se frotte avec insistance contre les troncs d'arbre pour se débarrasser des parasites réguler sa température corporelle et marquer son territoire les sangliers vivent en société ils forment des troupes appelées compagnies et dont la taille varie selon les saisons et le lieu une compagnie compte environ de 6 à 20 individus enfin même si des troupes de 100 individus ont déjà été observés ça doit faire un sacré boucan quand même mais bon ça reste quand même très rare voilà c'est pas très sec je crois qu'il pourrait dormir mais oula j'espère qu'il y a un truc qui bouge hop s'il se déplace la nuit il doit dormir le jour c'est pour ça que je suis là mais aujourd'hui je crois pas qu'on m'en verra alors moi j'en ai déjà vu j'ai déjà vu plusieurs fois des sangliers et ils sont pas violents mais je sais qu'en tout cas ils voient absolument rien mais vraiment je chasse et loana j'étais à l'affût et vers 22 heures je dirais je vois enfin une troupe de sangliers qui fonceurment en fait qui enfin ils fonçaient pas ils marchaient en fait ils m'ont pas senti ils m'ont même pas vu après du coup moi je les ai vus arriver enfin je les ai surtout entendu j'ai fait des grands signes pour montrer que j'étais là la femelle me voyait pas enfin aucun des sangliers me voyait le sanglier c'est vraiment bigleux même si c'est sympa à chasser malheureusement nous n'aurons pas pu voir de sangliers dans la vidéo mais j'espère que tout le travail qui a été fourni derrière vous aura plu en termes de montage vidéo en termes de voix off je remercie au passage mon monteur qui a fait un travail énorme donc voilà je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas qu'il se passe des choses incroyables en dehors de vos maisons sortez découvrez la nature regardez ce qui se passe à l'extérieur vous verrez que vous serez vraiment surpris par l'insultat je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo